Bonjour à tous, aujourd'hui je voulais vous parler aussi de l'importance du cinquième accord toltiek. Quoi qu'il arrive, soyez sceptiques, mais apprenez à écouter. Je trouvais que c'était hyper important pour la période que nous vivons actuellement. En effet, toutes nos pensées limitantes ont été créées par des personnes qui voulaient contrôler. Et effectivement, l'église, les politiciens, toutes les personnes qui en fait ont un pouvoir, essayent de nous contrôler. Et c'est ainsi qu'ils créent les pensées limitantes. Par exemple, les pensées limitantes par rapport à l'argent. La religion nous a toujours dit que l'argent était mauvais, était mal. Pourquoi ? Tout simplement parce que, selon la pyramide de Maslow, pour trouver le sens à sa vie, il faut être en sécurité. Quoi de plus facile que de contrôler les gens en les mettant dans l'insécurité ? Quelqu'un qui est en sécurité va vraiment trouver une mission de vie, un but, et va réussir à faire quelque chose de merveilleux pour le collectif, pour la planète. Par contre, quelqu'un qui manque d'argent, qui ne peut pas nourrir sa famille, qui ne peut pas payer ses dates, qui ne peut pas payer sa banque, forcément, ça va être quelqu'un qui va avoir du mal à se concentrer sur le but de sa vie. C'est quelqu'un qui va être malheureux, qui va être dans la peur. Et c'est tellement facile de contrôler quelqu'un qui a peur. C'est tellement facile de lui tendre la carotte, puis de lui reprendre. C'est ainsi que ça fonctionne. Ceux qui veulent nous contrôler, nous mettent des pensées limitantes, pour être sûrs que nous restions toujours sous contrôle. Donc voilà pourquoi le cinquième accord Toltaque est tellement important. quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive, prenez toujours le temps de réfléchir. Est-ce que ces paroles, est-ce que ces pensées, me conviennent ? Est-ce que je suis d'accord ? Prenez le temps d'écouter, mais prenez le temps aussi d'écouter votre corps. Votre cœur et votre corps. Donc voilà, c'était super important pour moi de partager ce tout petit post, cette toute petite vidéo, sur l'importance des pensées limitantes qui nous mettent dans l'insécurité. J'en ai échangé avec une de mes élèves en communication animale. C'est pour ça aussi que je voulais que Frida participe, parce que Frida a plein de choses à dire. Frida, en allemand, ça veut dire celle qui est satisfaite. Et c'est pas par hasard. Frida, elle est satisfaite parce que justement, elle n'a pas de pensée limitante. Parce que justement, tous ces gens qui veulent la contrôler, elle, elle ne les écoute pas. Elle fait ce que bon lui semble. Et c'est ce que font les animaux. Ils font ce que bon leur semble, en tout cas, bien entendu, quand ils sont dans un environnement sécurisé. Et on va de même pour les humains. On ne peut pas faire des choses fantastiques. Tant qu'on est dans l'insécurité. Alors franchement, pensez-y. Pensez à la pyramide de Maslow. Les besoins primaires sont forcément les besoins que la société essaye de nous enlever. afin de pouvoir vraiment nous contrôler par la peur. Je crois que Poina a quelque chose à rajouter. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Poina ? Vas-y, regarde la vidéo. Tu veux dire quelque chose ? Je crois que Poina est d'accord. Essayez vraiment de vous concentrer. Essayez de croire ce que je vous dis. Oui, les pensées limitantes n'ont été imposées que par un système qui veut nous contrôler par la peur. Donc oui, vous avez le droit d'être en sécurité. Vous avez le droit de gagner de l'argent. Vous avez même le droit de devenir riche. Parce que si vous êtes riche, vous pouvez changer le monde, enfin, et faire tout ce dont vous avez toujours rêvé. Devenir riche n'est pas du tout quelque chose de mauvais. Ça peut être quelque chose de fabuleux si vous l'utilisez pour créer un monde magnifique. Alors franchement, essayez, essayez, essayez de réussir votre vie. Et laissez-moi vos retours pour me dire à quel point vous changez le monde. Le monde de qui vous avez envie ? Imaginez si vous étiez riche, si vous aimez les animaux. Vous pourriez ouvrir une SPA. Vous pourriez créer un monde merveilleux pour eux. Vous pourriez sauver tous les chiens malheureux. Vous pourriez, comme moi, avoir plein de chevaux. Et avoir assez d'argent pour les nourrir. L'insécurité, c'est vraiment le meilleur moyen de nous faire échouer dans nos rêves. Chacun de mes chevaux partage cette idée avec moi. Parce que si, un matin, on manquait d'argent, on manquerait de foin. Et je crois que ça, ça ne leur ferait pas trop plaisir. Donc s'il vous plaît, pensez-y. Les pensées limitantes ont été créées par toutes les instances qui nous dirigent. Essayez de réussir votre vie. C'est tout ce que je vous souhaite. C'est tout ce que nous vous souhaitons tous. Sans exception. Je ne sais pas si et qu'elles vous le souhaitent tant que ça. Si, bien sûr, loulou. Laissez-moi vos retours. Franchement, moi, j'y crois. J'y crois vraiment. Que toutes ces pensées ont été instaurées par nos dominants. Et aujourd'hui, il est temps peut-être de ne plus se faire dominer. Et de prendre enfin les rênes de notre vie. Et de faire ce que nous voulons. Et pas ce qu'on nous impose. Bonne journée à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada